Moi j'ai une admiration particulière pour la Sénat qui a poursuivi non sans heure le processus comme il avait été établi en accord avec la loi. Vu le niveau élevé des débats et la qualité de ceux-ci, j'aimerais bien que les structures autorisées puissent tenir compte de la plupart des résolutions de ce séminaire d'évaluation. Et cela ne fera qu'apporter plus de crédibilité à la Sénat et pourquoi pas plus d'honneur à l'évolution de la démocratie dans notre pays. Le médiateur de la République n'a jamais été considéré comme une institution impliquée dans l'organisation des élections. Et c'est lorsque la paix sociale est menacée qu'on commence à crier, mais où se trouve le médiateur, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait. Mais est-ce qu'on a pensé à lui avant ? Est-ce qu'après les élections, quand il y a des problèmes, on a tiré le son pour dire que désormais il faudrait également inclure le médiateur pour la prévention de la crise. Il ne faut pas toujours attendre la crise. Qu'on donne les coups d'effranchement à la Sénat de bien faire son travail et de mieux traiter les agents qu'elle met dans le pays. Que les hommes de loi là expliquent à la population qu'est-ce qu'ils sont en droit de faire et qui est permis par la loi et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. La communication donnée par l'homme de la Cour constitutionnelle nous a tous enrichis. Et si c'était sûr de tout le monde, on aurait évité beaucoup de désagréments que nous avons suivis. Alors que tous les partenaires de la Sénat, que l'autorité au plus haut niveau pensent à anticiper. Au niveau de la police, que le service de renseignement fonctionne mieux et que l'effectif soit revu. Au niveau du gouvernement, moi je dirais que les choses soient bien revues et que le budget de la Sénat fasse partie des dépens de souveraineté. Et que ce budget soit voté dans l'année N-1 pour qu'en cours de chemin, il n'y ait plus de retard et que les choses soient précipitées, mal organisées, en direction des partis politiques. Que désormais les gens qu'ils envoient le jour du scrutin dans les bureaux de vote soient mieux formées et conscientisées pour que le soi-même déjà, en cas de problème, que ce problème-là soit s'y aller sur les PV et que leur base soit au courant pour que les choses ne soient pas rejetées. Parce que ça nous donne l'impression que la cour fait ce qu'elle veut. Et comme sa décision est sans recours, c'est tout comme si les gens sont torturés alors que ce n'est pas ça. Il est question de prendre au sérieux cette question d'appropriation des tests, aussi bien par les politiciens, par les leaders des organisations de la société civile que par les populations et de se lancer dans une question d'éducation civique des populations pour pouvoir les réconcilier entre elles d'abord et favoriser des élections apaisées pour les communales et les présidentielles. Nous allons inviter les députés à revoir également les tests aux endroits où il y a un peu de difficultés de compréhension, où il y a multiples interprétations.